Effectivement, la question des photos volées, c'est malheureusement une thématique qui est partagée par beaucoup de femmes de ma génération, on va dire. La particularité un petit peu de ce roman en l'occurrence, c'est que les photos qui sont publiées sont des photos que la narratrice ne prend pas dans un cadre intime avec une autre personne à qui elle envoie ces photos-là, mais ce sont des photos qu'elle prend pour essayer d'extériorer sur son propre corps. Je m'explique. En fait, Alia est une adolescente qui grandit au Maroc, à Tanger. Et quand elle rentre chez elle de cours, il lui arrive plusieurs fois de croiser des hommes qui la dévisagent, lui font des commentaires, peut-être parfois la Grèce la suivent. Et en fait, suite à une altercation un peu violente, un jour, elle s'enferme dans sa salle de bain et elle se regarde dans le miroir en essayant de voir justement dans son reflet ce qui a pu la trahir ou du moins ce qui a pu susciter cette réaction. Et je voulais vraiment insister justement sur la transition d'un âge à l'autre chez cette adolescente qui ne pose pas des questions sur sa propre sensualité, sur la sexualisation de son corps. Et elle ne le découvre que de façon un peu brutal à travers justement ces hommes-là, ces inconnus qu'elle croise. Donc elle se regarde plusieurs états, enfin plusieurs mises en scène, qu'est-ce que regarde l'homme qui est attablé à la terrasse, de l'épicier, du mec qui fait la queue à la pharmacie. Enfin voilà, il y a toute une mise en scène qui se met en place. Et ces photos-là, elles sont voulues pour rester sur son téléphone. Enfin voilà. Et donc au Maroc en l'occurrence, il y a une loi qui punit d'emprisonnement tout atteint aux mœurs. Et dedans, on met un peu ce qu'on veut. Donc ça, quand Alia l'apprend, effectivement, elle prend peur, mais elle se dit que de toute façon, les photos sont pour elle, qu'il n'y a aucun risque, etc. Et puis à côté de ça, elle fréquente un garçon de sa classe qui s'appelle Quentin et qui est donc français, blanc. Et étant un des seuls, justement, un des seuls français qu'elle connaît, il y a une sorte de fascination qui se crée autour de ce garçon, de la liberté dont il jouit dans cette ville, des bars qu'il fréquente, qui ne sont fréquentés que par des expatriés, etc. Et donc à mesure, ça augmente la fascination, même l'illusion d'interdit qu'il dégage. Et au bout d'un moment, ils arrêtent de se voir, sauf qu'un jour, il lui dit « je les ai vues, les photos que tu prends ». Et donc c'est à partir de là qu'un jour, elle reçoit un coup de fil d'une personne de sa classe qui lui dit qu'il y a ses photos sur Internet. Justement, c'est effectivement un événement qui pourrait arriver un peu partout dans le monde, mais au Maroc, ça prend une autre dimension du fait de la loi qui existe et qui fait que Alia, qui est très jeune, se voit obligée de partir, de mentir à ses parents aussi. Elle est vraiment seule face à ce qui lui arrive, il n'y a aucun soutien ni de ses parents, ni de l'État, ni d'aucune justice en réalité. Donc elle se voit obligée de quitter Tangier. Et là, elle invente un mensonge en disant à ses parents qu'elle voudrait faire ses études à Lyon. Eux sont ravis. Et donc une fois qu'elle arrive là-bas, elle devient serveuse pour être sûre d'avoir l'autonomie financière pour ne jamais rentrer. Je voulais vraiment faire que cette histoire se passe au Maroc. Déjà parce que je suis marocaine et que ça me tenait d'écrire sur Tangier, ma ville. Je voulais parler d'une adolescente qui a pu sensiblement avoir les mêmes expériences que moi ou les filles qui étaient avec moi au lycée, la famille, les amis. Je voulais vraiment donner une voix à ces personnes-là qui sont souvent seules face à ce qui leur arrive. Il y a une phrase dans le roman que je n'avais pas retenue au début, mais c'est une amie qui me l'a sortie après avoir lu le livre. C'est ton sacrifice et leur sursis. Pardon. Et en fait, je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit justement quand une de nous, enfin un nous un peu collectif, mais quand une de nous tombe, personne ne réalise à quel point toutes les autres se sentent concernées, mais aussi sur la ligne. On s'attend tout à... Il y a une sorte de terreur en fait qui règne autour. Et je pense que je pense qu'on pourrait demander à n'importe quelle fille dans n'importe quel pays ce que ça leur fait quand elles voient justement une de leurs copines ou une connaissance ou même juste une personne inconnue sur Twitter avoir ces photos dévoilées. Ce qu'elles ressentent, c'est systématiquement cette peur intense. Et alors dans le roman, elle est couplée d'un exil en fait qu'elle y a subi, un exil intérieur, puisque déjà elle est séparée justement de son corps qui ne lui appartient plus à partir du moment où il est sur Internet. Mais aussi elle est séparée de sa langue, de sa culture, de sa ville. Elle a peur de revenir. Et cette erreur là justement, elle est vraiment très exacerbée parce qu'en fait, elle se doute bien que si jamais elle rentre à Tangier, il n'y aura pas la police qui l'attend à la frontière pour l'arrêter. Mais en fait, c'est de la paranoïa parce que elle n'est plus chez elle. Voilà, c'est tout simplement ça. Elle n'est plus en sécurité, même quand elle était encore dans sa chambre. Chaque sonnerie la fait sursauter. Elle s'attend à ce que, enfin la peur, voilà, constamment. Et c'est quelque chose qui va la suivre aussi à Lyon jusqu'au jour où, enfin voilà, donc elle arrive à Lyon. Elle se coupe de tout le monde pour arriver à être invisible, transparente, parce que c'est le prix à payer pour être tranquille. Et un jour, elle voit Quentin devant le restaurant où elle travaille et elle se dit que la fuite doit reprendre, que c'est fini. Sa cachette a été découverte, on va dire. J'ai jamais vraiment hésité entre roman et récit. Il n'a, enfin, j'ai jamais voulu écrire un récit sur la question. Mais alors, je dirais que le pouvoir de la littérature, c'est de pousser à une situation à son paroxysme. Qu'est-ce que ça fait, justement, quand on n'a qu'une nuit pour prendre une décision dans notre vie, dépend. Et ça, je pense que c'est vraiment l'espace romanesque qui permet d'explorer cette situation-là. Voilà. Alia voit Quentin en face du restaurant. Elle part en courant, rentre chez elle, sait qu'elle ne peut plus être à Lyon. Il lui reste une nuit pour décider et le lendemain, elle doit agir. Qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...